L'épidémie encore et le risque de contamination au travail. On se souvient au printemps 2020, au tout début de l'épidémie, de ces importants foyers de contamination recensés dans des abattoirs. Aujourd'hui, pour lutter contre la propagation du virus dans ce secteur d'activité, une entreprise spécialisée dans l'abattage de porcs va offrir une prime exceptionnelle à tous ces salariés qui acceptent de se faire vacciner. Oui, c'est une première en France. Il s'agit de l'entreprise Cooperle où travaillent plus de 7000 personnes. Un reportage à Lambal, dans les Côtes d'Armor, Charles Guyard a rencontré les ouvriers d'un des principaux sites de la coopérative. Depuis quelques jours, un document affiché à l'entrée de Cooperle l'annonce. Une prime de 200 euros sera ajoutée à la paix du mois d'août pour les 7400 salariés en France. A une condition, il faut être en capacité de présenter un justificatif de vaccination en clair. Ça va inciter pas mal de salariés à se faire vacciner. Elmédi est intérimaire à Lambal, en Bretagne. Il est conquis par l'initiative. Et pour moi, c'est vraiment bénéfique. Une très très bonne idée du patron. Et tous les patrons devraient faire pareil. Un enthousiasme partagé par beaucoup sur le site breton. C'est bon à prendre. On a tous besoin d'argent. 200 euros, on le sait pas tous les jours, offert par le patron. Je pense que c'est une bonne idée. C'est compliqué quand il y a beaucoup d'absents à cause des cas contacts. Ça fait plus de charges de travail pour ceux qui sont là. Contrer l'absentéisme dû au Covid et donc récompenser la présence au travail, c'est la motivation de la coopérative. Mais certains y voient d'abord une intrusion dans le secret médical. C'est le cas de Jérémy et d'Isabelle. Ils sont ulcérés par la méthode. Moi, ça me révolte. Je vois ça comme du chantage au porte-monnaie. C'est un petit peu incitatif. Chacun décide s'ils veulent se faire vacciner ou pas. Pour moi, c'est personnel. De son côté, la CFDT, syndicat majoritaire, s'interroge sur la légalité de cette prime qu'elle juge discriminatoire. Lambal, Charles Guillaume, Europe 1.